bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 16.2 de 18 l'épisode où la team a genre 13 niveaux de plus en tout ils étaient 8 et 7 quand j'ai commencé à les entraîner ils sont 14 maintenant et je suis pas sûr en fait parce que ça fait un mois que j'ai pu toucher à cette partie oui j'ai tourné l'épisode 1 il ya un mois pour moi à peu près donc voire plus d'un mois je pense enfin bref peu importe donc il faut que je me rappelle un peu tout mais je me souviens que j'ai noté où je pouvais trouver des pokémons vol et où je pouvais compléter mon équipe et ce sera pour tout de suite de toute façon on s'en fout un peu parce que là ce que je vais faire c'est l'arène d'argent a donc ce qui est marrant c'est que j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que si je voulais je pourrais faire une équipe composée uniquement de pokémons que j'ai déjà utilisé dans d'autres runs de 18 parce que j'ai déjà utilisé dracofo dans 1814 j'ai déjà utilisé terra dans 1812 et je pourrais éventuellement rajouter article 1 j'ai utilisé dans 183 l'eviator que j'ai utilisé dans 189 nosferralto que j'ai utilisé dans 181 et rapace de pique que j'ai utilisé dans 188 et ça ferait une équipe complètement pas original pour 18 je ne vais pas le faire parce que j'ai pas spécialement envie de me retaper un paras de pique un rapace de pique un nosferralto et un article par contre un alligator ça je veux bien et un électeur aussi on verra ça après bref j'ai pas montré les stats et tout ça donc rare niveau 14 il apprend rien forcément il apprendra rien au niveau niveau 32 mais je m'en fous c'est de c'est de cruel dont j'ai besoin 38 d'attaque 46 de vitesse pardon ça fait bizarre que la vitesse soit pas tout en bas voilà c'est bien c'est magnifique c'est terra et lynn est niveau 14 elle a appris flamèche c'est bien parce qu'en fait dans la forêt de jade les pokémons les plus fréquents c'était des rafflesia et il donne beaucoup beaucoup d'expérience et forcément avec flamèche et cruel ça allait assez vite pour s'entraîner donc c'était bien et aussi le speed up puisque je suis sur l'unateur le speed up sur pour les jeux game boy de vba est absolument surpuissant et je pense que si j'essaie de sauvegarder ça va montrer genre une heure 24 je pense que ça m'a pris dix minutes de l'année donc voilà mais ça a probablement ajouté 30 30 voire 40 minutes autant de jeu donc je suis dans l'arène de d'argent à type plant qui plante bien sûr tu plantes tu plantes proche et donc niveau 14 parce que pierre est niveau 14 et parce que même si j'ai dit que les camions de pierre avait peu de spécial et qu'ils étaient faibles enfin que une flamèche allait refaire quand même beaucoup de dégâts c'est mon seul moyen de leur faire des dégâts sur le coup sur le spécial et j'ai que deux pokémons dont un qui est fait face type roche mais qu'on s'en fout parce que qu'un de ces pokémons n'a des tags de type roche et ouais je préfère juste me mettre niveau 14 surtout que raor et lynn seront les deux seuls membres de l'équipe jusqu'à ce que j'arrive sur la route 25 donc ça va être un petit temps ils vont devoir faire le on va devoir faire le monce et linist rien qu'avec ces deux là donc c'est pour ça que ils sont déjà entraînés à assez haut niveau comme ça j'aurais pas à le 2 à devoir leur faire après sur ce je vais mettre lui je vais mettre l'île en premier coup non je peux mettre l'île parce que je sais pas je vais mettre raor parce qu'en fait ce type se dit et je vais dans une raie de roche et si je prenais des pokémons seul du coup il a un top pick up et un sablette parce que voilà et ce je pense qu'ils ont tous les deux jets de sable évidemment un autant être le plus chiant possible tant qu'on y est et ce va dans une arène dans une arène roche c'est un peu nul mais en même temps il ya une arène sol techniquement l'arène de jadiel c'est une arène seul mais pas vraiment parce qu'il ya plein de dresseurs de types différents et avec plein de trucs différents dans l'arène de jadiel il ya que giovanni qui utilisent que dépôt une équipe complètement pokémon type sol je pense donc peut-être que c'est comme l'arène de jadiel est fermé il est venu par ici enfin bref vous voyez que roir a su raor pardon roir c'est l'autre moi et mes surnoms magnifiques pour l'eptera forcément j'ai fini je vais complètement me me planter à chaque fois donc raor il est bien mais contre des trucs qui ont beaucoup beaucoup plus de défense comme racaillou et onyx cruel va faire beaucoup moins de dégâts donc je vais mettre l'île en première position je vais sauvegarder devant pierre on sait jamais même si devoir reset contre pierre dans rouge et bleu ça ferait un peu mal je prendrai sur moi et puis on va pouvoir y aller il voilà élémentaire de pierre parce que parce que à l'époque il n'avait pas encore vraiment déterminé le la nomenclature et les noms utilisés pour pour les pokémon donc la élémentaire de pierre voilà mais comme je sais je pense que j'ai dit dans l'épisode précédent mais je sais plus mais j'ai déjà dit quelque part cette musique c'est ma musique de championnat de préférer celle là c'est ma préférée j'aime bien joto enfin joto ça va je m'en fous un peu ok flamme je fais moins de dégâts qu'est ce que je pensais brûle s'il te plaît merci suffit de demander ah oui ah oui c'est vrai à bienvenue dans la bienvenue dans la première génération la génération où le premier champion un total soin et l'utilise le tour même où il est brûlé parce que cette génération est tellement bien connu oui et aussi il a utilisé un objet après j'ai attaqué oui c'est enfin bienvenue ah ah là t'as plus de total soin ok d'accord il a un deuxième total soin mais c'est pas grave parce qu'il perd son temps en faire un total soin du coup au lieu de en fait c'est comme si au lieu de brûler je le je le flinchais c'est pas plus mal alors onyx onyx me fait un peu parce qu'il me semble il a patience c'est l'attaque de pierre l'attaque signature de pierre donc il a patience il a grincement et il me semble qu'il a étreinte aussi donc ce serait bien que je le brûle sauf s'il décide de me rebalancer un de me rebalancer un total soin mais deux c'est suffisant non enfin bref je pense que je pense qu'on aura encore vraiment le local la magnifique occasion de de voir tout ce qui se peut se passer dans un combat de pokémon dans la première génération comme par exemple auguste qui utilise une super potion sur son arcana alors que son arcana tous ces pv des trucs ainsi vous allez voir enfin cette génération est magnifique c'est tellement sarcastique quand je parle que la génération magnifique mais bon à l'époque c'était bien je suppose j'ai pas à l'époque j'étais pas né quand ce jeu est sorti j'étais en haut japon j'étais pas né quand il est sorti en europe j'étais né pokémon ça ça trois mois et demi plus en c'est trois mois et demi plus que moi techniquement donc ça veut dire que pokémon c'est plus jeune que jagger donc jagger et il n'a qu'un an en plus que moi même pas 11 mois et voici le badge roche et on reçoit le badge roche dans le combat et oui aussi mon attaque augmente alors un truc je suis je suis pas sûr de ce que je vais dire mais c'est un truc dans le style et je veux dire même si c'est pas vrai vous allez vous dire quand je vous le dis vous allez vous vous allez pas vous vous allez peut-être pas être étonné vous allez vous dire ouais c'est bien un truc qui qui pourrait arriver en ingé donc les badges donc dans les trois premières générations donnent des boosts à certaines stats donc je pense que c'est 10% boost et c'est des boosts qui ne sont pas affichés je pense donc par exemple ici force 22 ben en fait ça donne 10% boost donc ça faisait ça ferait 24 d'attaque mais il n'est pas il n'est pas affiché mais s'utiliser en combat et il me semble que à chaque fois qu'un pokémon utilise une attaque qui modifie ses stats il recalcule et réapplique le boost même si la stat en question ne change pas un truc dans le style et du coup le si vous avez le badge qui augmente votre spécial vous avez un boost de 10% spécial que le type en face vous fait rugissement ben votre spécial obtient en boost de 10% plus du boost de 10% qui était déjà là un truc dans le style je sais pas exactement comment ça marche mais c'est un truc dans le style et vous en faites pas si vous aimez les petites anecdotes sur la sur la première génération et tous les trucs bizarres qu'il est possible d'y faire vous allez adorer ça parce que je vais essayer d'en parler le plus possible parce que je vais essayer de balancer tout ce que je connais et puis vous essayez de vous prouver que ce jeu est codé avec le cul mais bon c'est un peu hypocrite de ma part de dire ça enfin pas hypocrite c'est juste que je sais pas codé moi donc je suis une merde en programmation bref alors on va avoir beaucoup de niveau 9 le chemin vers le mont j'allais dire le mont couronné ah c'est trop j'ai trop platine en tête pour l'instant c'est parce que c'est un meilleur jeu et non le monde c'est le chemin vers le mont c'est une devrait être assez assez sympa enfin les dresseurs ont vraiment pas beaucoup de enfin sont pas au niveau la moitié des dresseurs qu'on va rencontrer c'est des scouts donc j'ai cruel j'ai que la mèche qui choisissent et l'île va évoluer dans un niveau c'est bien et au mont c'est l'initant lui-même là ça risque d'être un peu plus compliqué déjà il ya une fiette qui s'appelle fiette iris dans vos joueurs feuilles mais qui s'appelle fiette dans cette version puisqu'ils ont pas de nom ça à la limite c'est pas grave qui a un mélo fait niveau 14 qui peut être très très énervant avec avec l'inniputé berceuse et puis il ya le fameux rat attaque niveau 16 qui fait très peur au mont c'est l'init qui est d'un sbire roquette surtout dans cette génération une rat attaque est rapide à ce stacy du jeu donc et dans cette génération les coups je rappelle que les coups critiques sont la chance de faire des coups critiques et basé sur la vitesse et les dégâts qui font les coups critiques et basé sur le niveau voilà avec la formule 2l plus 5 sur l plus 5 donc par exemple ici l'init niveau 15 donc 2l plus 5 ça fait 35 sur 15 vous utilisez 35 sur 15 ça fait un peu moins d'une chance sur trois non non les dégâts oui c'est les dégâts donc le non c'est de l plus 5 sur l plus 5 c'est les dégâts oui c'est ça je vais je vais recommencer je vais recommencer les dégâts que font un coup critique sont basés sur le niveau c'est à dire que en suivant la formule la proportion des dégâts sera 2l plus 5 sur l plus 5 ce qui veut dire qu'au maximum au niveau 100 ça fait 205 sur 105 ce qui fait à peu près deux fois les dégâts moins de deux fois les dégâts alors qu'un coup critique dans les générations de 2 à 5 après ça fait pile deux fois les deux à double les gars là ça double au maximum ça double presque les dégâts mais à plus bas niveau ça ne fait pas donc ici l'iné niveau 15 donc ça fait 35 sur 15 et 35 sur 15 oui non en fait c'est l'inverse 35 sur 15 ça fait beaucoup ça fait plus que deux fois ça fait plus de deux fois donc les critiques font plus de deux fois les dégâts enfin bref ça dépend il faut voir il faut voir est ce que c'est une fonction décroissante ah oui ligotage on n'avait pas encore vu ligotage mais voilà à quoi ça ressemble ligotage dans la première génération et ce qui veut dire que si votre adversaire est plus rapide et qu'il décide de spammer ligotage et qu'il rate pas vous ne pouvez rien faire si vous voulez avoir un bon exemple de comment ça se passe ligotage allez voir l'épisode 1.42 de 18 où je défonce le maître de la ligue avec un arbok et ligotage parce que j'avais mis une précision plus à vitesse plus avant ce qui fait que mes trucs ne ratez pas et du coup la la kazan du dresseur il s'est fait ligoté à mort aussi l'inévolue et l'inévolue en reptancelle j'aime pas le reptancelle ce sprite on dirait qu'il a un bec de canard sur ce sprite reptancelle voilà c'est l'hymne de canard génial bon première évolution je sais pas si on en verra beaucoup parce que je vais probablement en général à essayer d'attraper des des pokémons évolués à fond je sais que le projet de camion que j'attrape c'est l'éviator sur la route 25 après il faut voir il faudrait voir il faudrait que je regarde où il y aurait des électeurs des choses ainsi parce que j'ai très envie d'électeur maintenant il serait difficile à attraper et je sais pas si je vais monter les catch rate ou pas d'ailleurs en parlant de catch rate la première génération un peu bizarre sur les sur la façon elle attrape les pokémons parce que les mécaniques sont pas sont pas les mêmes c'est à dire que il ya une chance que la balle ne fasse rien genre que le pokémon évite la balle et il ya des il ya des des fois où je pense que c'est pour les potes qui ont très peu de chances d'être attrapés dans les légendaires je sais pas exactement c'est quoi et ça doit dépendre de plein de ça doit dépendre de plein de comment dire de paramètres mais je sais que dans certains speedruns où ils essayent d'attraper un pokémon je sais plus qu'elle pique en particulier nidoking je pense ils le mettent bas pv et puis quand il lance une balle soit le nidoking évite la balle et donc il se passe bien soit là il n'évite pas la balle ça fait comme comme dans les jeux pokémons plus tard où il rentre dans la pokéball et ça et ça gigote et s'il rentre dans la pokéball ça va toujours l'attraper je veux dire du la laquelle les calculs pour voir si un peu qu'on est attrapé sont un peu différent un peu bizarre dans la première génération est tellement bizarre que sous certaines conditions que je ne connais pas parce que je ne m'en souviens plus une superbeau la plus de chances d'attraper un pokémon qu'une hyperbeau voilà je pense que il ya un rapport avec le niveau du pokémon et où le nombre de pv qui lui reste un certain pourcentage mais voilà à quel point la première génération c'est bizarre voilà j'aime pas spécialement la deuxième génération mais au moins elle c'est vrai que en y repensant elle a corrigé tellement de trucs débiles dans genre là elle avait un peu de nettoyage à faire la première la deuxième génération quand on est arrivé c'est genre ah ouais il faut que d'avant de commencer à essayer d'introduire de nouveaux trucs faut que je corrige toute la merde qu'il y avait avant et après ils sont quand même ils ont quand même été rajouté le le système de reproduction de pkw qui est probablement un des trucs les plus importants qu'ils aient rajouté en 2g pour les shiny c'est très bien c'est très bien aussi c'est bien j'ai jamais eu de shiny en 2g sauvage genre le l'éviator rouge ne compte pas et j'ai déjà eu un shiny en 2g en 2g par oeuf c'était dans 8in d'ailleurs et c'était techniquement du 1 sur 892 mais en fait pas vraiment c'est parce qu'en fait j'ai attrapé un match hopper pour je pense ouais j'ai attrapé un lipoutou mais je voulais pas lipoutou parce que à cette salle là elle avait pas les bonnes attaques je pense que c'est ça c'était il y a c'était il y a presque quatre ans donc je l'ai fait reproduire avec un match hopper que j'avais attrapé au mont creuset le match hopper avait une chance sur 128 d'avoir les les stats les bonnes stats qui permettait d'avoir un 9 avec une chance sur 64 des shiny et j'ai eu la chance sur 64 mais si vous multipliez un 1 sur une chance sur 128 par une chance sur 64 ça fait une chance sur 8122 le monde est magnifique c'est juste du calcul mental et puissance de 2 suffit de connaître les puissances de 2 par coeur jusqu'à un très haut nombre et ça va vite pour calculer moi je connais les puissances de 2 jusqu'à 2 exposant 19 non non de 2 exposant 18 c'est 242 mille cent 262 mille cent quarante quatre après il faut que je réfléchisse bon mais tous les deux niveaux c'est c'est bien on continue encore un scout d'ailleurs au mont c'est limite il ya des scouts à l'intérieur et je pense que c'est le seul la seule fois dans la série où il ya des scouts dans une cruelle cruelle le diable ok d'accord je le fais à chaque fois je peux pas mancher je fais ça à chaque fois qu'il ya cruelle crise acier crise acier qui n'est pas de type acier reptincelle qui n'est pas de type électrique n'empêche c'est très on peut dire ce qu'on veut je trouve ça très bien qu'on ait des noms pokémon spéciaux enfin personnalisé en français je trouve ça chouette parce que genre les italiens et les espagnols là ils utilisent tous les noms on l'a pas pour type zéro type zéro il a un autre mais tu m'a touché là non merci faut pas exagérer non plus là je veux bien mais là là je marche je ne je ne ok le ce sprite est nul ce sprite est très bizarre les yeux sont pas de la même taille on dirait qu'il a un oeil bionique gros doudou c'est pire mais ouais déjà rond doudou c'est pas génial et ce rond doudou d'aussi à berceuse et peut être très très énervant mais il se peut aussi tomber car en un coup parce que un ptera et parce que rond doudou ça a rien en défense ça a beaucoup beaucoup de pv mais ça a rien en défense d'ailleurs gros doudou c'est probablement un des pokémon avec la plus haute base stat en pv dans le jeu c'est pas le pokémon avec la plus haute base stat en pv dans ce jeu évidemment c'est le veinard mais alors fun fact si je veux je peux utiliser un glitch pour avoir n'importe quel pokémon que je veux si vraiment c'est pas ce serait pas si bête que ça alors je pourrais ici dans ce centre pokémon acheter un magikarp pour 500 poké dollars et voilà et j'ai un magikarp et j'aurai un léviator il est complètement légitime dans cette run mais il ya des léviator sauvages sur la route 25 et quand on attrape un léviator à ce niveau là je pense qu'ils ont hydrocanon du coup je vais attraper un léviator sur la route 25 je vais pas m'énerver à monter un magikarp donc alors malheureusement on va devoir se taper cet endroit sans repousse parce qu'on peut pas encore en acheter et ceci la ct 12 la ct 12 qui contient pistolet à eau pourquoi c'est une ct et évidemment personne peut l'apprendre ça l'étonnement du 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 ok une potion ça c'est toujours bien on trouve de la racaille on trouve surtout des racailles ou ah ah on trouve de la racaille ou ah c'était pas marrant il m'envoie un espicot et moi je vais lui pourquoi tu as un espicot niveau 11 lire à la limite dans les jeux plus récents il ya une sorte d'intérêt à laisser à ce picot monter un peu plus haut niveau parce qu'il apprend piqûres et et du coup surtout sera ce picot c'est bien parce qu'après ça fait que tu as un darganian niveau 17 qui a piqûres ce qui est bien comme ça pour papillusion c'est vraiment bien mais pas dans cette génération un aspicot niveau 11 non non coconfort niveau 11 encore moins oui je t'ai eu en effet bon bonjour fillet iris qui ne s'appelle pas iris tu attends tes potes ici ouais enfin je sais pas l'intérieur d'une grotte serait un c'est un peu bizarre comme lieu de renseignement surtout quand il ya 100 pokémons genre donc c'est personne à mélophe pour bien vous dire que mélophe existe même si vous n'en trouverez probablement pas beaucoup il est à 1% à cet étage et genre à 6% en étage de dessus mais pas vrai mais pas dans ce jeu parce que ici les pokémons sauvages sont random comme il est marqué sur le magnifique layout qui était fait avec paint parce que c'est c'est juste un fond de couleurs avec avec de l'écrit la police d'écriture de rubis saphir c'est ma police d'écriture préférée enfin de pokémons préférés j'ai celle de rubis saphir j'ai celle de ah si j'ai celle de de orage en cristal aussi qui est je pense la même que que rouge bleu jaune mais je l'utilise moins bon alors raor est devant l'inéla ouais génial gros yeux bref d'ailleurs c'est quoi son spécial 32 sympa et à raor 31 c'est genre genre c'est un terrain mais t'as presque autant de spécial que mon étincelle bon et pardon évidemment ce ne sera pas le cas quand l'île sera un drac au feu je vais aller chercher ma ct ma ct1 ultima qu'est ce que pourquoi pas bonjour par a secte j'allais dire bonjour par as parce que d'habitude ici a que des par as et puis je me suis rappelé mais non les pokémons sauvages sont random mais en fait c'est un par a secte à la place bonjour par a secte au revoir par a secte pour ceux qui ne sauraient pas par a secte mon pokémon préféré mais là il est cas où parce que je peux pas l'utiliser parce que on n'est pas dans une bonne plante dans la prochaine ronde sera une replante et spoiler je n'utiliserai pas de par a secte dans la prochaine ronde parce que par a secte dans les trois premières générations c'est complètement du genre vraiment 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 nul à partir de la quatrième génération c'est pas le meilleur pokémon de l'univers loin là mais il est il ya quoi ça va je veux dire surtout dans la 7g ou à pouf vampirisme qui vient complètement paix et sport est toujours très bien mais non non mais c'est l'utiliser à moins que vous ayez absolument absolument la nécessité n'utilisez pas de parasaï dans les trois premières générations je ne fait pas ça c'est vous vous faites des efforts pour les bonjour ça veut l'être niveau 11 tu as peu de spécial tu vas donc tomber ko on y était presque j'ai de ça alors j'ai de sable c'était de type normal dans cette génération enfin pas dans cette rome parce que j'ai actualisé les attaques mais mais dans la première génération morsure j'ai de sable qui a un point karaté et tornade était de type normal et je me demande si tornade n'était pas de type normal pour éviter que sur la première route s'il ya des pokémon avec des attaques super efficaces qu'on a des starters parce que roucou ne commence pas avec charge dans ce dans ce jeu comme comme dans les générations suivantes commence avec tornade et peut-être qu'ils se sont dit que si tornade était type vol ce serait super efficace contre bug bizarre et ce serait peut-être un peu désavantagé bug bizarre au début surtout que sur la première route bon mais généralement on n'a rien d'autre peut-être que c'était leur leur ce qu'ils ont pensé pour ça ou peut-être qu'ils n'ont pas pensé que c'était en mode ouais tornade on va mettre c'est normal parce que alors pv plus c'est bien pour augmenter les pv mais si c'est bien c'est aussi bien pour le vendre et 4900 poké dollars donc je vais attendre pour le vendre 4900 poké dollars parce que à ceux-ci du jeu c'est c'est beaucoup c'est presque autant qu'une pépite orpi fleur par insectes autre chose drac au feu bien sûr alors je pourrais attraper un drac au feu mais j'ai déjà un reptant c'est ce serait de dos et nul je dirais il ya beaucoup de sprites nul dans cette génération mais les sprites de dos de celui celui-là en particulier enfin je sais pas il est trop basique mais à la limite je veux dire oh un low class oh j'aurais bien aimé ça je ne peux pas il n'est pas de type vol mais j'aurais bien aimé mais j'ai tué à utiliser un low class dans dans la run dating sur un magnéton qui n'est pas fait face au type feu c'est un peu bizarre et il a un haut spécial en plus donc j'ai pas l'attaqué bonjour à tu vas du rire c'est bien on ne s'est pas en restant sur place là au premier enfin au bête chaussée que tu vas faire quoi que ce soit oh non un school dans une droite m'envoie un chenippant niveau 10 que vais je faire le brûlée vif évidemment crise acier ça ne change rien non plus crise acier un petit coup critique je sais pas c'est quoi la base stade en vitesse de reptincelle dont je ne peux pas je ne peux pas savoir quel est son taux de critique mais il me semble que reptincelle à prendre tranche par développe ce qui est bien oui j'ai vaincu j'ai vaincu ce coût tu as perdu oui exactement ceci est un super bonbon il ya et ce c'est une corde sortie ouais j'ai encore quelques souvenirs bon c'est aussi que j'ai un peu j'ai joué à rouge-feuille récemment enfin récemment entre guillemets début février ça compte ah mais oui nidorina qui a un sprite un peu bizarre on dirait qu'elle a un nid de cochon alors je ne t'ai pas demandé de te tourner vers la droite je ne sais pas ce qui t'a pris personnage mais j'espère que tu n'es pas possédé par un esprit merci c'est plus balèze que tu croyais tout à fait fille qui a un chenille un chétiflore et un mystère tu des pokémons fait face au type feu au type vol dans cette grotte c'est sympa d'habitude on trouve plutôt des pokémons roche donc des pokémons qui résistent mais je vais pas me plaindre enfin aussi je vais me plaindre parce qu'il ya un montagnard qui arrive qui a un onyx je pense et un accueil et du coup lui je vais l'éviter parce que pas la peine de revivre ce que j'ai vécu contre pierre niveau 18 c'est bien ça tu vas appeler chétiflore je le savais va voir se dégourdir les ailes c'est à si j'étais si j'étais lié à du jeu eh ben je ferais hâte parce que si c'est super efficace mon chétiflore enfin non je ferais cruelle ou hâte à de manière aléatoire parce que les deux sont super efficace mais en fait hâte non mais hâte d'un type super efficace et comme ils ont bien coté leur jeu c'est bien ils disent tous j'ai perdu comme ils ont perdu dans cette grotte pour être sûr de bien dire des trucs évident on ne sait jamais que horreur il pourrait éventuellement engager une conversation intéressante oh j'ai raté les chaînes ah voilà enfin là c'était ultime à point je sais pas si elle va servir à beaucoup de monde ah ça y est je cherche depuis tantôt les bastades de reptincelles sur mon téléphone et selon bulbapédia c'est 80 donc il faut diviser 80 par euh ok d'accord il ya bulbapédia mais il ya une pub dégueulasse sur bulbapédia qui lance une vidéo et euh et ça me fait ralentir mon téléphone bref qu'en part euh donc 80 divisé par 256 ça c'est le le taux de critique de le taux de critique de de lean et 130 divisé par 256 c'est le taux de critique de raw voilà 130 sur 256 ça fait plus d'une chance sur deux non c'est pas c'est 256 c'est 512 il faut diviser par 512 oui parce que je sais que électrodes c'est 130 c'est censé être une chance sur quatre pas une chance sur deux donc oui c'est divisé par 512 donc voilà une chance sur quatre à peu près pour pour raor et à peu près une chance sur huit pour les ce qui est quand même deux fois plus que la chance dans la chance classique de 1 sur 16 dans les autres jeux ou 1 sur 24 dans la 7g ah j'ai eu un petit monde sauvage juste avant de d'être confronté par ce gamin qui je pense à un racaillou ce qui me ferait pas plaisir mais bon normalement il doit être d'assez bas niveau pour que je puisse voilà si j'avais perdu contre ce magnéthon j'aurais pu enclencher le glitch de nouveau et le spécial de ce magnéthon aurait été le le numéro index du pokémon que j'aurais combattu en revenant au monce et limite j'aurais j'aurais peut-être dû essayer de perdre contre magnéthon juste pour ça mais ça aurait pris plus de temps que quelque chose et c'est ce que ça m'a balancé à mi-signo et ça aurait fait cacher le jeu parce que mi-signo tu peux l'attraper dans le vert frais mais quand tu l'attrape le jeu il sauvegarde pas et il s'arrête tout seul bref peu importe c'est c'était les rumeurs qu'il y avait quand j'étais petit quand j'avais 12 ans le truc ainsi et que Oumi pensait que Arcus c'était le dieu des pokémon seulement dans le dessin animé le dieu des pokémon dans le jeu c'était mi-signo et qu'on pouvait l'avoir dans le vert frais mais que la sauvegarde crashait juste après qu'on l'attrape ah là là les rumeurs ah ah et moi j'étais en mode quoi et moi je les croyais à moitié parce que je n'avais pas de raison de ne pas les croire enfin je l'ai parce qu'il n'y avait pas que Oumi mais à l'époque Oumi on savait plus que moi sur pokémon la situation est complètement inverse oh hello flagados ton spot est un peu imposant quand même quand même avec ce coquillasse qui ne ressemble absolument pas un coquillasse mais c'est officiellement un coquillasse l'eau classe il y a une épouse il y a Olga elle vient chercher sa team ici en fait là il manque plus que l'Ippoutou Christabri et on est à Unis ou quoi là avec tous ces pokémon sauvages je vais aller chercher ma pierre lune même si ça sert à rien il n'y a aucun pokémon qui évolue par pierre lune qui est type vol donc en tout cas dans ce jeu mais Skitty n'est pas type vol Muna n'est pas type vol et est-ce qu'il y a d'autres trucs qui évoluent par pierre lune j'ai oublié alors il ne reste plus beaucoup de combats en fait oh un rendu il me reste plus genre deux zubies roquettes ou trois et euh... et puis le... l'intello qu'au confort qu'est-ce que tu fous là tu t'es perdu ah oui non il reste moins deux enfin il reste trois zubies roquettes lui c'est le zbire au ratatak qui fait peur mais c'est pas grave parce que j'ai le ratatak qui fait peur là ne me fait pas peur j'ai deux niveaux en plus que lui un pokémon plus rapide et un pokémon roche donc tout ça en même temps mais si vous êtes en oeslok faites gaffe hein à moins que vous ayez genre 1 terra comme moi mais là voilà au revoir t'es épuisé ah oui tu as dû faire tellement d'efforts physiques pour dire à ton rat attaque et à bras ah je vais me je vais m'enfuir avant que tu puisses se téléporter à bras est ce que est ce que si ok non parce qu'en 3g si vous sélectionnez attaque et puis vous faites n'importe quoi avec votre votre pas de directionnel et que vous allez de tous les sens en même temps et là il revient sur le menu principal du combat donc attaque fuite externe ce qui est assez bizarre la la deuxième piste de cette musique plus intéressante mais non je l'avais déjà battu lui il ne restait que deux biroquettes oui tu trouves à les formes les fossiles et tu veux voir les fossiles et ben j'ai un terrain ratata ratata contre raor du coup tata une tata contre l'or qui gagne j'ai dit c'est l'or qui gagne 1 à la co-critique va falloir vous habituer parce que ça va arriver une fois sur quatre il ya trois péquions avec une base 130 de vitesse dans ce jeu c'est mieux tout terra et j'ai dit voltali il me semble et au dessus y'a il ya volt électrode avec 140 tu es vert ouais non tu étais noir et blanc sur le sprite mais comme tu veux donc maintenant on a ce type là qui a genre un smogos un talmor ou un vol non il est un voltorbe et un smogos ah il a trois pokémons ah mais il a peut-être tadmor vol d'or des smogos du coup il est bien ce sprite de tadmor genre eux tous ceux qui sont rava et blèlent ou pas ah ben voilà voltor mon question bon je vais pas laisser raor il est fait facile électrique mais il y a probablement ce voltaire n'a probablement aucune attaque électrique non mais c'est j'en ai même bon le pire sprite de dos c'est quand même florisa on dirait une salade ça ne ça ne ressemble à rien enfin s'il y avait une salade j'ai pas spécialement envie de mon florisa ressemble à une salade ok un smogos avec le symbole de tête de mort au dessus de sa tête fin de ses yeux au lieu de en dessous comme dans les générations suivantes il ya beaucoup de sprites comme ça qui change vous allez voir qui va m'empoisonner ah non tant mieux ah je t'ai vaincu on partage oui laisse moi prendre le motil ouais un tel omiguel à je pense que c'est un tel omiguel dans rouge verfeuille et normalement il ya une pierre lune cachée quelque part par ici dans mes fleur feuilles encore une fois mais je sais pas si elle est présente si je m'en fiche un peu Et ici une c'était très utile vous allez voir comme tient une attaque hyper utilisé pas du tout c'est cyclone je rappelle que dans cette génération cyclone ne fonctionne pas dans un combat contre un réseau ça ne fonctionnera juste pas du tout je sais pas si c'est des prévus ou pas si c'est un bug je ne sais pas si c'est un bug par contre ce que je veux essayer de faire c'est d'aller voilà ouais regardez vous voyez le texte il va en mode super vite ah bon du coup c'est un glitch que je ne connaissais pas il ya quatre ans quand j'ai fait 18 1 et que j'ai vu qu'en fait il était il a été découvert par un speedrunner il faut aller parler au type qu'on n'a pas le passe pour le vélo et il faut appuyer sur b pour quitter le truc et là il va voir le rival mais apparemment ça se se désactive quand on ouvre un menu du coup j'ai pas envie d'ouvrir le menu j'ai envie de faire un combat avec ça pour voir à peu près ce que ça donne ça va évidemment dans un speedrun ça ça va beaucoup plus vite surtout que vous avez enfin vous pouvez vous me permettre de pas trop ouvrir le menu vous y allez un peu à la yolo mais regardez moi c'est magnifique et il ya la version il ya quelque chose je pense dans l'universal randomizer qui est activé le texte instantané et dans les trois premières générations c'est disponible sans et donc voilà tout 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 se passe comme ça si vous jamais vous voulez aller beaucoup plus vite vous pouvez le faire ici je vais le garder juste pour ce pour ce combat juste pour montrer un peu ce que ça donne voilà là là ça s'est déjà désactivé parce que je sais pas je pense que ça à voir avec ce ce truc là j'ai dû j'ai dû appuyer sur a pour confirmer ça a peut-être fait ça enfin bref c'est c'était c'était c'est c'est juste pour le montrer parce que c'est bien alors crocs de mort en effet eu mon carapuce mais deux poquets m'ont fait pas c'est pro donc on va juste qu'elle est en mode j'aurais peut-être dû apprendre l'ultima point ligne mais je me suis dit et si j'ai aux écumes s'actualiser ah 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 c'est moins marrant du coup objet petite potion n'est pas beaucoup mais bon si écume ne fait que 10 pv de dégâts ça devrait aller ouais en plus je décide de faire charge je pourrais lui faire flamèche mais je pense qu'il n'a pas spécialement moins de spécial que de défense ou pas beaucoup autant faire ça unique eux vas-y fémini que il dit du dit du dit du dit du dit hop voilà c'est réglé niveau 19 c'est très bien et j'ai vaincu à ma gara chalmos minable oui bah oui j'ai gagné ouais t'as montré ce pokémon rare et ouais donc tout cas d'ex j'ai c'est vrai que en allant voir léon pour léo on peut rajouter évoli qui revient à quali et voltali ce qui vient parce qu'en plus dans ce jeu il n'y a qu'un seul évoli il n'y a pas de reproduction pour voir les deux autres bas je sais même pas s'il ya des dresseurs qui ont des qui ont les éruditions en jeu enfin bref ça fait longtemps que cet épisode a commencé je vais alors ça me fait marrer parce que ça c'est la fin de l'épisode 2 dans 18 1 le pompe et pitts enfin je veux dire dans 18 1 c'était la fin de l'épisode 6 ici c'est à dire que je vais trois fois plus vite ce qui voudrait dire qu'il y a 14 il y aurait 14 épisodes c'est sérieux lui 42 enfin bref sur c'est en tout cas la fin de l'épisode j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le copa je vous invite à mettre un commentaire pour ce que vous en avez pensé et quant à moi on retrouve dans l'épisode 16.3 de 18 1